La Grèce est un pays du sud de l'Europe, peuplé de 10 millions et demi d'habitants. Sa monnaie est l'euro, et sa capitale Athènes. C'est ici que sont nés les premiers Jeux Olympiques modernes, en 1896. Quand tu penses à la Grèce, tu as peut-être aussi en tête ces images d'immenses temples et amphithéâtres. Le pays est connu pour abriter des ruines antiques, hors du commun, qui attirent chaque année des touristes du monde entier. Mais la Grèce est aussi réputée pour son magnifique bord de mer. Et pour cause, elle est presque entièrement entourée par les eaux, bordées à l'ouest par la mer Ionienne et à l'est par la mer Égée. Le territoire compte plusieurs milliers d'îles, dont environ 200 sont habitées. Si tu y vas en vacances, tu verras peut-être ces traditionnelles maisons blanches et bleues de la région des Cyclades. Mais attention, là-bas, il fait très chaud en été. Bonjour, je m'appelle Philippe Leub, je suis franco-grec, j'ai 12 ans et j'habite à Athènes. Allez, je vous emmène chez moi. Voilà mon père, ma mère, mon chien, et là, c'est ma sœur. Ici, c'est ma chambre. J'ai commencé la guitare il y a 7 mois et le morceau que j'ai joué, je l'ai appris tout seul. Lui, c'est Jean-Marc. J'allais depuis longtemps et quand j'étais petit, j'avais tout le temps envie qu'il soit à côté de moi. C'est Jean-Marc. Non, c'est pas toi. Non. Ici, c'est le lycée Eugène Delacroix, c'est une école franco-hélénique. Ce que j'aime dans cette école, c'est qu'elle est grecque et française et aussi qu'ici, on peut parler les deux langues. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous apprendrai. Non, Octave, ne me retenez point. Je vous en prie. On répète une pièce qui s'appelle « Les fourberies de Scapin ». Je joue Octave. Je joue ma scène avec Orphée et Philippot. Léandre veut tuer Scapin à cause de quelque chose qu'il a dit à son père. Et moi, je dois l'en empêcher. Une à deux fois par semaine, je vais dans l'association « Le sourire de l'enfant ». Au départ, c'est ma sœur qui a décidé de venir ici. Et puis ensuite, elle m'a proposé de l'accompagner. Ici, je fais du bénévolat pour les enfants. Par exemple, je dessine des cartes pour ceux qui passent ici ou qui sont hospitalisés. Plus tard, j'aimerais bien devenir médecin ou bien astrophysicien, car j'aime beaucoup les astres et tout ce qui est très gros, comme les planètes ou les choses comme ça. Sous-titrage ST' 501